Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un peu conseil court parce que je fais pas mal d'articles sur ça et j'avais envie d'en faire une vidéo, c'était pas prévu à la base, j'ai changé d'avis en fait en cours de route, mais je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous en faire une vidéo. Donc let's go, c'est parti, on passe à la vidéo. Le sujet de cette vidéo c'est tout simplement comment faire une fiche de révision, à quoi ça sert, enfin je vais répondre à quelques questions en fait que moi-même je me suis posée quand je vais commencer à faire des fiches, donc je vais vous répondre à tout ça dans cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire, je crois pas que j'ai fait beaucoup de vidéos de ce style sur ma chaîne, mais j'espère que ça vous plaira, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous avez d'autres idées de vidéos dans ce genre là, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires juste en bas. Question numéro 1. Donc c'est quoi et ça sert à quoi ? Tout simplement une fiche de révision comme son nom l'indique, c'est une fiche qui vous permet de réviser vos cours, que ce soit pour un contrôle tout simple ou pour un examen. En fait c'est quelque chose qui va vous servir à réviser de façon beaucoup plus facile et rapidement. En fait vous n'allez pas avoir besoin du coup de lire tout votre cours, de relire tout votre cours, puisque vous aurez simplement à relire les fiches que vous aurez fait à l'avance. Beaucoup pensent que les fiches de révision ça ne sert à rien, que c'est de la perte de temps, etc. Pour moi c'est pas le cas. Moi je trouve qu'une fiche de révision c'est pas du tout une perte de temps, au contraire c'est un gain de temps. Au début vous allez bien sûr prendre du temps pour faire ça, mais au final vous allez en gagner, puisque vous allez passer du temps à faire votre fiche. Mais pendant ce temps, vous aurez appris votre cours, puisque vous aurez travaillé avec votre cours, donc vous aurez appris le contenu de vos fiches en quelque sorte à l'avance. Vous comprendriez mieux la notion et puis selon votre mémoire ça vous aidera vraiment à comprendre mieux votre cours. Mais en soi, une fiche c'est personnel, c'est vraiment comme vous, vous le sentez. Je vais vous donner des conseils, mais c'est vraiment vous qui adapterez tout ça à vous, à vos envies et à votre manière surtout de travailler. On passe à la question 2. Sous quel support ? En fait, une fiche vous pouvez la faire sous n'importe quel support, tant que c'est ce que vous voulez vous, et tant que c'est un support qui vous convient. En fait, vous pouvez soit faire des notes audio, c'est peu vu, mais si vous avez une mémoire auditive, mais c'est peut-être mieux pour vous du coup de faire une espèce de fiche auditive pour vous remémorer le cours. Ou alors, vous pouvez le faire sur l'ordi avec des traitements de texte, maintenant vous avez des applications où vous pouvez faire des maps avec plein d'idées, plein de mots clés, etc. Donc ça peut tout à fait être une fiche là-dessus. Vous pouvez aussi très bien le faire sur du papier, donc sur le papier il y a plusieurs possibilités aussi. Vous avez soit bien sûr les cahiers, vous pouvez très bien aussi le faire sur des fiches Bristol, vous pouvez le faire sur des feuilles A4 toutes simples, des feuilles simples que vous avez déjà en stock. Tout plein de supports sont possibles, vous pouvez même faire des grandes fiches avec des grandes feuilles, je ne sais plus les dimensions A3 je crois, des grandes feuilles et les accrocher si peut-être ça vous aidera encore plus. En tout cas, c'est vraiment personnel, donc le support est à adapter selon vos envies et votre façon d'apprendre. Bon, la question numéro 3, c'est parti ! Qu'est-ce qu'on écrit dans une fiche ? Eh bien, tout simplement, dans une fiche, vous allez écrire les mots clés, les définitions qui sont importantes dans votre cours. Donc, ce qui est le mieux, c'est de lire bien votre cours une bonne fois. Et vous allez voir au fur et à mesure des lectures, des idées en sorties. Moi, je vous conseille de prendre un stabilo, un surligneur, et de passer avec plusieurs couleurs différentes sur votre cours pour que vous sachiez quoi écrire dans vos fiches. Donc, vous pouvez très bien écrire les idées principales, les définitions, des mots clés, des dates importantes, des noms importants, enfin vraiment, tout ce qui saute à vos yeux et que vous pensez être indispensable pour la révision, vous l'inscrivez sur votre fiche. Attention toutefois, on n'écrit pas le cours en entier, ça ne sert à rien. Le but n'est pas de réécrire votre cours sur votre fiche. On a tous tendance à le faire, ne vous inquiétez pas. De toute façon, peu importe quand vous commencez à faire des fiches, que ce soit au collège, au lycée, aux études supérieures, d'année en année, toutes nos fiches évoluent. Chaque année, on apprend de nouvelles façons de faire nos fiches. Même nous, on évolue sur notre façon d'apprendre. Donc, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi, on parle d'écriture, mais vous pouvez très bien ne pas écrire sur vos fiches et faire des tableaux ou faire des dessins ou des schémas, etc. Sur vos fiches, vous n'êtes pas du tout obligé d'écrire. Ça, c'est pareil, ça dépend de votre mémoire. Je sais qu'il y en a qui adorent apprendre des schémas. C'est beaucoup plus simple pour eux visuellement de s'en rappeler. Donc, vous pouvez très bien partir sur des fiches beaucoup plus visuelles qu'écrites. C'est tout à fait possible. La quatrième question qu'on pourrait se poser, c'est comment peut-on différencier les matières ? Alors, ça, c'est tout simple, puisqu'en général, quand vous faites une fiche, vous le faites sur toutes vos matières. Vous ne faites pas que sur une matière. Vous pouvez bien sûr, mais en général, on fait sur plein de matières. En fait, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise une couleur par matière. Voilà, tout simplement. Chaque matière a sa propre couleur. Bon, des fois, c'est à peu près la même couleur. Pas forcément les mêmes teintes, mais à peu près la même couleur. Mais le thème général reste plus ou moins identique. Par exemple, pour ceux qui ne le savent pas, je fais un BTS diététique. Et on a une matière qui s'appelle biochimie et une matière qui s'appelle microbiologie. C'est de la bio. Du coup, les deux ont exactement la même couleur. Et du coup, j'ai un peu rassemblé comme ça, parce que moi, je travaille beaucoup avec les surligneurs. Puisque j'encadre mes fiches avec un stabilo, voilà, tout simplement, pour les repérer plus facilement. Et du coup, j'ai dû un peu regrouper tout ça. Bref, donc du coup, vous pouvez tout simplement changer de couleur. N'oubliez pas quand même d'écrire la matière sur vos fiches, au moins sur la première de chaque partie. N'oubliez pas de numéroter vos fiches. Donc on les numérote dès que vous changez de notion, vous mettez un nouveau numéro. Et je vous conseille aussi, parce que moi, par exemple, mes cours sont quand même énormes. Et même si mes fiches sont plus ou moins concises, j'ai quand même plusieurs pages dans mes fiches. Pour ceux qui ont aussi comme moi, du coup, plusieurs fiches pour la même notion, n'oubliez pas de numéroter aussi vos pages. Parce que, au moins, si ça tombe ou si vous cherchiez quelque chose de précis, vous pouvez très vite le retrouver. Vous pouvez aussi très bien différencier vos fiches en les rangeant dans des supports différents. Par exemple, dans des classeurs, vous pouvez les ranger dans des pochettes. Vous pouvez les ranger dans des dossiers sur l'ordinateur. Enfin, vous voyez, vous pouvez aussi adapter comme ça en faisant des couleurs où vous allez les mettre. Le seul problème, c'est que je vous conseille quand même de répercuter la couleur, vous voyez ce que je veux dire, pour que si vous perdez une fiche ou qu'elle se perd dans votre sac ou X raisons, parce que vous l'aurez relu juste avant l'examen ou avant le contrôle, que vous puissiez le récupérer et le re-ranger là où elle va et pas chercher pendant 3 heures. Mais c'est quoi cette matière ? Une fois que le contrôle est passé et qu'on sait plus du tout de quoi ça parle. Ma dernière question, donc la cinquième niveau astuce et question, c'est comment faire la mise en page ? La mise en page reste tout à fait simple, après c'est à vous de voir, mais en gros, vous avez de toute façon, comme on a dit, le nom de la matière, le numérotage de vos fiches. Ça ne se dit pas, je ne pense pas, mais ce n'est pas grave. Et vous mettez la numérotation. Vous mettez le nom de la matière, vous numérotez vos fiches, vous mettez la couleur adéquate, mais ensuite, sachez que vous pouvez très bien mettre de la couleur dans vos informations. Par exemple, vous pouvez choisir une couleur de stylo qui ira exclusivement pour les définitions. Vous pouvez choisir une couleur qui ira pour les noms de personnes importantes, pour des notions un peu plus importantes. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de la biochimie pour moi. Vous pouvez noter les noms de molécules avec une couleur particulière. Vous pouvez noter les dates avec une autre couleur particulière. En fait, tout ce que pour vous va peut-être se répéter et que vous savez que c'est une notion ultra importante à savoir, n'hésitez pas du tout à le noter en couleur. Beaucoup diront qu'il ne faut pas écrire de phrases sur des fiches. Moi, pour ma part, il y a souvent des phrases parce que je trouve ça quand même important. J'ai un peu de mal avec juste des mots-clés. Mais vous pouvez très bien n'écrire que des mots-clés sur vos fiches. Si en écrivant juste les mots-clés, ça vous fait tilt dans le cerveau et que vous vous dites ça je sais, vous n'avez pas besoin d'écrire des phrases. C'est si vraiment vous avez peur de ne pas du tout vous rappeler de la notion qui va avec, vous écrivez le mot, comme je vous disais, important en couleur ou en surlignant. Et ensuite, vous finissez votre phrase en écrivant tout simplement. En barre d'infos, je vous mets aussi mon article que j'ai écrit sur le blog qui sort en même temps que cette vidéo si ça vous intéresse. Au moment où vous avez toutes les informations récapitulées dans un seul article. Donc vous aurez tout en barre d'infos. Au niveau de l'ordre d'écriture sur votre fiche, vous pouvez tout simplement choisir un système. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être écrire de façon chronologique. Vous pouvez écrire de façon géographique. Vous pouvez écrire par catégorie ou vous pouvez tout simplement écrire par notion ou dans l'ordre de votre cours, le cours qui vous a été donné et pour lequel vous faites des fiches. Je sens que ma caméra va nous lâcher les gars ! Bon la caméra m'a coupé la chic donc je vais finir à l'iPhone cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas si vous voulez d'autres conseils de ce type, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas moi je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite. Ciao ciao ! J'espère que j'ai tout dit parce que je l'ai fait vite la vidéo.